Salut à tous, vidéo très rapide parce que j'ai reçu les traductions liées à ce professeur, il est beaucoup moins impressionnant que prévu, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous l'affiche à l'écran et je vais vous le lire en direct. Donc en gros, nous avons les premiers trucs, on a la partie 1, donc la première page c'est finir le stage 10 de stage 15 de Aenir, donc le stage 10 pour un headhunter rare, donc c'est uniquement la rareté rare. En ce qui concerne le stage 15, donc la seconde quête, c'est la pierre d'amélioration de force élitaire comme je l'avais dit. Ensuite, il faut aller chez Glaive, passer une compétence de force de rare à élite, donc ça te donne un éroding aura rare. Ensuite, le stage 20 de Aenir à Clear pour les 300 matériaux Aenir. La page 2, il faut finir le premier danger de Rigomore, la mer de ruine, 5 fois pour un cube de sélection d'armure du prisme céleste, donc ça c'est pour avoir le Rigot de ton choix, de la couleur de ton choix. Ensuite, faire une tentative de forge sur l'armure, donc une tentative pour le premier parchemin de forge plus 9. Faire 3 tentatives de plus pour avoir les 3 autres parchemins de forge plus 9. Ensuite, une fois que tu mets... Ensuite, sur l'armure du prisme céleste, tu dois mettre un skill sur la forge 6 ou la forge 12, pour avoir 20 pierres d'anomisme en noble. La partie 3, il faut recevoir le buff du détachement de recherche, donc le buff de raid, pour recevoir la tenue qu'on a actuellement en event, donc c'est la tenue de recherche d'uniforme d'élite, donc c'est une tenue 30 jours. Ensuite, faire 5 nits de troche pour avoir le sac de potions. Faire 5 folles usines de ferrites abandonnées pour avoir un titre sanguin 30 jours et un lot d'accessoires de Rigomore 30 jours, donc c'est comme le cube de Varnimir, donc c'est un lot malheureusement. Ensuite, faire 2 grottes du titan pour avoir un cube qui contient crépuscule des dieux 15 jours et sans essence d'eldrit. La page 4, on a faire un donjon de voie des maîtres en normal pour avoir un cube d'accessoires complet de la voie des maîtres, donc j'avais plus ou moins raison, donc c'est un cube d'accessoires 15 jours. Ensuite, il faut être masterclass pour avoir un cube de médaille d'XP pendant 7 jours de 50%, donc ça augmente la médaille d'XP de l'artefact uniquement. Ensuite, on a finir un donjon de la voie des maîtres en enfer pour avoir un sac d'assortiment de potions, encore une fois, et 3 donjons de la voie des maîtres en enfer, par rapport à avant où c'était 1, pour avoir le paquet complet des accessoires artefacts pendant 30 jours, qui contient donc 2 anneaux, 1 armure, 1 bracelet et 1 collier, malheureusement, qui ne dure que 30 jours. Donc voilà, vous avez à peu près toutes les traductions concernant le prof pour O3. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous dis à tous, ciao !